Bon, je vous avais dit qu'on reparlerait de cet éclairage, c'est aujourd'hui. Donc j'ai changé d'éclairage, je l'ai acheté en occasion chez Eau Douce. Simplement, je ne voulais pas percer dans mon plafond parce que c'est du BA10. Et en plus, c'est courbé et ainsi de suite. Donc pour être bien droit, ça se fait. Je l'ai déjà fait sur le précédent, au laser et ainsi de suite. Mais c'est une galère. Et donc, je voulais quelque chose pour suspendre les rampes, mais avec une potence. J'avais commencé à regarder des potences, à faire soi-même en aluminium et ainsi de suite. C'était jamais super beau. Et est venue l'idée de faire appel à Creative Recif. Et Creative Recif, je leur ai demandé combien ça me coûterait. Et ils m'ont dit, écoute, on te l'a fait. Et je les remercie beaucoup. C'est vraiment super de leur part de me donner ce support de rampe. Et on va le découvrir tout de suite. C'est dans cet énorme colis qui est arrivé cette semaine qu'il y a la rampe. Ça fait 35 kg. C'est emballé avec du gros carton et ainsi de suite. On va déballer ça ensemble. Je ne l'ai pas encore vu. Et j'ai vraiment hâte. C'est très bien emballé. Alors, c'est vissé. Il faut que je... Voie comment je vais faire ça. Donc là, à chaque fois, c'est vissé. C'est vraiment fait pour qu'il n'arrive rien à ce qu'il y a là-dedans. Je vais chercher ma visseuse pour m'occuper de ça. Je vois le soin apporté à l'emballage avec beaucoup de vis et ainsi de suite. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Attention. Découverte. Oh, punaise. Alors. Comment dire ? Je vais vous montrer parce que c'est juste fou le soin qu'il y a de porter. C'est-à-dire que là, c'est usiné pour que le pied ne bouge pas. Vous êtes des malades. Merci Coco. Merci Philippe. Incroyable. Putain. Bon, soyons clairs, c'est la merde. Wadi Ballage s'est arrivé cassé du fait des transporteurs. Donc j'ai appelé Coco et Philippe en vidéo. J'ai montré l'ampleur des dégâts. C'est réparable. C'est collable. Ça ne se verra plus. Mais, il va falloir y aller. Donc, on ne va pas prendre le risque d'un aller-retour en VPS via les transporteurs. Donc, on va se prendre une date. Je vais y aller tranquillement. Et ça va le faire. Mais là, pour le coup, dans l'instant, je suis dégoûté. Et puis, voilà. Mais il faut que je vous partage ça quand même. Parce que le récifal, c'est aussi des aventures comme ça où tu te réjouis, tu as envie d'être tout bon, tout clair. Et au final, ben non. Donc, là, aujourd'hui, j'ai pris une journée de congé. Je prends la route. Enfin, j'ai pris la route. Il me reste encore à peu près une heure de trajet. Et je vais rejoindre Philippe. On va réparer ça. Et ensuite, je reprends la route dans l'autre sens. Les joies de la livraison par correspondance. Et en ce moment, au niveau matériel, j'ai vraiment des pouvins en termes de livraison. Et juste que ce soit clair, c'était très bien emballé. Là, c'est des pouvins. Voilà. J'ai rien contre vous, les livreurs. Mais par moments, ça fait chier. Allez. Donc, si ça se trouve, je vous filme pas des choses et ainsi de suite aujourd'hui chez Philippe. On verra. Mais voilà pourquoi cette vidéo n'est pas arrivée plus vite. Il y a eu besoin de faire un tour par la case réparation. Voilà, c'est réparé. Et j'en ai profité pour passer chez Fred à Animalerie des Nations, faire un petit coucou. Parce que ça faisait un bout de temps que je n'étais pas passé. Donc ça, ça m'a fait plaisir aussi de passer de nouveau un coup là. Voilà, et on va pouvoir reprendre la vie normale et l'accrochage de ces rampes. Après toutes ces péripéties, je vais enfin pouvoir mettre les rampes, non plus sur ma structure en bois temporaire, mais sur la structure définitive qui maintenant est nickel. Donc, je vais avoir 4 filins de descente. Et je suis une particularité, c'est que je vais devoir défaire la connexion électrique de la rampe pour passer dans un petit trou ici. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'esthétiquement très joli. Donc, ça va me prendre, je pense, l'après-midi. Je filme ce que je peux et je vous ferai donc un avance rapide d'un petit peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oula, je suis tout débrayé. Sur chaque lampe, j'ai retiré le câble, comme vous venez de le voir. Pourquoi ? C'est pour le passer joliment dans la structure du support de rampe. Donc maintenant, je vais aller le passer. Comme vous voyez, j'ai déjà les descentes pour accrocher. Et maintenant, je vais mettre le câble. Encore un peu. J'ai laissé largement de la marge. Parce qu'il faut que je rebranche. Et pour rebrancher, je ne veux pas être sur un fil tendu. Donc, je me prends largement de la marge pour pouvoir travailler confortablement. Et donc, je fais tout de suite la même chose avec le second. Après, je vais retirer pour avoir le mou à un endroit un peu caché et que ce soit le plus esthétique possible. Maintenant que j'ai ça en place, je vais pouvoir commencer à brancher les rampes. Alors, le branchement, je vais le faire sur mon escabeau. Je vais m'approcher et on va pouvoir faire ça tranquillement. Je vais vous approcher de l'escabeau pour vous montrer le branchement. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu tranquillement comment ça se passe. Première chose à faire, c'est en premier le press-étoupe et on le met dans le câble. C'est le truc qu'on oublie facilement, donc on le fait tout de suite. Et je viens passer mon câble proprement. Je commence toujours par la terre. C'est une habitude. Même si on n'est pas branché, on est d'accord. Mais j'aime bien commencer toujours par la terre. Alors, dans le système, on fait notre assemblage puisqu'il y a un écrou anti-desserment sur la terre. C'est quelque chose de classique, mais voilà. Donc, on le met au bon endroit dans la chaîne à visiter. Et je m'assure que le serrage est correct. Ensuite, je vais avoir la phase et le neutre. Donc, bien sûr, j'ai repéré au préalable où c'était branché. Et je viens les remettre là où je les ai pris. Évidemment. En filmant de pavot, voilà. Je viens retirer le trou de câble. Je peux serrer mon presse-étoupe. Là, je suis bon. J'ai mon câble. Je vais pouvoir mettre la vitre. Bien sûr, j'ai contrôlé le joint avant. Voilà. Au départ, je fais quelques tours juste pour être sûr d'être bien positionné. Il ne sert à rien de serrer tout de suite comme un bœuf. En plus, comme c'est le côté avec la vitre, justement, on ne va pas serrer trop fort. Et maintenant, je vais serrer. Donc, comme dit, on ne va pas y appliquer des tensions folles. On fait, alors, je n'ai pas, en tant que mécano, bien sûr, je n'ai pas de clé dynamométrique pour être serré au couple. Donc, je le fais comme je pense. C'est-à-dire, serré, mais pas trop. À la force du petit doigt, on devrait être pas mal. Parce que si on y va avec toute la main, voilà, on risque d'être un peu trop fort. Une fois que ça, c'est fait, je peux retourner ma rampe. Je vais positionner les suspensions que j'ai retirées tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre, et faire attention de ne pas m'en mêler dedans, les suspentes. Et je vais pouvoir commencer à les passer. Donc, ça se passe. J'ai largement de la longueur. Je peux régler encore comme ça par après. Et pareil avec la deuxième. Bon, la vidéo ne s'est pas lancée. Donc, je vais refilmer sur la seconde comment je l'ai montée et comment j'ai tout fait. Donc, là, tout de suite, je me fais mon câblage comme pour la première. Et je vous montre après comment je la mets en place. Bon, j'ai positionné les descentes. Et maintenant, on va mettre en place la rampe. Alors, je vais mettre du bord de l'aquarium pour me poser parce que ce sera plus simple. Et on y va calmement. On vient tendre les descentes. Il n'y en a que deux à faire, donc ça va. Là, c'est fait au pif. Forcément. Alors, on vient ajuster la droitesse de la rampe en venant se régler sur l'avant arrière. Et puis ensuite, on va essayer de se mettre à la même hauteur que la première. Pour ça, je vais simplement prendre un mètre parce que ça va être pratique. Je ferai les ajustements ensuite parce que là, ce n'est pas évident parce que j'ai les câbles qui me bouchent une partie de la vue. Donc là, je vais retirer le surplus de câbles et passer tout de suite le câble de pilotage. Je suis un poil heureux de ce côté. Maintenant, je le vois mieux. Mais je vais déjà serrer l'avant arrière de la rampe. Comme ça, elles resteront bien droites. Éventuellement, si besoin, aidez-vous d'un niveau à bulle. On n'a pas tous le regard millimétrique. Ok, et celle-là, pareil. Et enfin, je regarde toujours ses longueurs parce que pour monter là, c'était facile. Parce que s'il faut accrocher ça là en haut sans avoir de rab, ce n'est pas simple. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des boucles. Et pour que ça tienne ensemble, je passe quelques fois dedans et je vais poser ça sur la rampe directement. Voilà, et ça fait des chocapic. Esthétiquement, c'est joli. Maintenant, il me reste à mettre le contrôleur pour les rampes et à brancher. Alors, dans un peu de temps, on enlève la partie presse-étoupe. On passe le câble. On vient s'enfiler là-dedans tranquillement. Voilà. Une fois que je suis au bon endroit, je peux déjà serrer. Ça m'évitera que le câble se barre dans l'autre sens. Ensuite, ce qui est génial, c'est que c'est plus rapide. Donc, je sais que mon fil bleu vient là, mon fil marron vient là. Voilà. La première est branchée sur le contrôleur. Je fais la même chose sur le deuxième câble. Donc, pareil. Presse-étoupe. On passe là-dedans. Je viens juste presser, presser. Je ferme. Je mets le couvercle. Bon, maintenant, les câbles sont passés. Le contrôleur est branché. Je peux venir alimenter le tout. Donc, j'ai alimenté les deux rampes et le contrôleur. Donc, ça m'utilise trois prises. Je vais aller brancher ça. C'est mignon. Maintenant que ça... Ça tombera pas plus bas. Maintenant que ça, c'est fait, je vais remettre le filet. Et je vais voir encore pour fixer là, ces câbles. Pour que ce soit joli pour la maintenance et ainsi de suite. Et je vais déplacer mon distributeur de nourriture parce que si je le fixe après mon support, ça va très bien aller aussi. Et ça m'évitera d'avoir ça sur le bord du bac directement. Bon, on va mettre le filet. Forcément, le filet, il va falloir que je refasse une petite découpe ici et là pour venir prendre en compte le support de la rampe. Je ne vous montre pas ça dans cette vidéo. Une autre fois, peut-être ou peut-être pas. Je ne pense pas que ce soit le truc le plus intéressant de la chose. Mais toujours est-il que là, je me retrouve avec enfin l'esthétique que je voulais. Avec les rampes accrochées sur quelque chose de propre. Quelque chose qui fasse fini. Ça fait maintenant des mois que l'aquarium faisait bricolage. J'avais besoin d'avoir quelque chose qui fasse fini. Au niveau de l'éclairage tout du moins. Maintenant, pour clôturer cet épisode, je tiens à remercier Odous, chez qui j'ai acheté ses rampes d'occasion. Ça m'a permis de faire quelques petites économies parce que ce n'est pas des rampes super données. Donc, j'ai acheté ses rampes d'occasion chez Odous. Donc, merci à lui. Merci à Créat et Récif qui m'ont fait le support et ont fait le SAV. Donc, pas merci aux transporteurs que je ne nommerai pas. Il ne regardera pas cette vidéo. Mais si un jour, il la regarde, qu'il se sente bien visé. Voilà, j'ai récupéré les descentes chez Animalerie des Nations, chez Fred. Merci beaucoup à lui aussi. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Et un truc que j'oublie tout le temps de faire, c'est je vous remercie tous ceux qui deviennent membres de la chaîne. Car oui, je dis que je finance avec le registre pour les corrodures. Mais en fait, vous êtes les premiers aussi à me financer en devenant membre avec un tout petit abonnement à quelques euros par mois. Merci du fond du cœur. J'oublie toujours de le dire. Et sur cette vidéo-là, j'ai tellement de gens à remercier que j'y ai pensé. Donc, merci à vous de me soutenir tous les mois. C'est vraiment important. Puisque c'est simple. La chaîne, même avec vous, même avec le soutien que j'ai actuellement, la chaîne est très loin d'être rentable. Donc, c'est vraiment de la passion, du partage, de... J'y mets tout mon cœur. On va dire ça comme ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada